Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Gnose Reborn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun, soyez prêts. Mais avant, j'aimerais vous remercier, vous tous, mes abonnés. Toutes les personnes qui se sont abonnées aujourd'hui, nous avons atteint 54 000 abonnés. Merci à vous et Dieu merci. Dieu merci pour tout, parce que sans lui, nous n'avons jamais eu son inspiration pour faire toutes ces choses. Merci, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons écouter un témoignage, une histoire, pas comme les autres. Elle ne savait pas que son mari mange l'homme. Elle ne savait pas que celui avec qui elle vit là, il avait l'habitude de manger l'homme. Mais elle a fini par le découvrir. Mais comment c'est ce que nous allons découvrir au travers de ce témoignage ? Écoutons. C'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Yaoundé. C'est une amie qui m'a raconté cela. Il y avait une fille qui a rencontré un monsieur comme ça, une soirée. Et ce monsieur a pris soin de prendre soin de sa famille et tout. C'est là où la maman a apprécié le monsieur parce qu'il était vraiment friqué. Il a construit pour la famille et tout. Et puis un jour, il dit à la fille, je vais te faire de toi ma femme. La maman était d'accord, la fille, elle hésitait. Et puis c'est comme ça qu'un jour, le monsieur l'invite dans un restaurant. Elle arrive avec le monsieur là-bas. Le monsieur lui dit, dis au serveur que je veux la viande d'un nouveau-né. Elle était abasourdie, elle ne savait quoi dire. Et de là, le monsieur lui dit, si tu ne manges pas, c'est toi qui meurs, donc choisis. Et de là, elle a mangé aussi. Et le monsieur lui dit, maintenant tu ne rentreras plus chez toi. Tu vas venir habiter avec moi à la maison. Elle est donc rentrée, elle a habité avec le monsieur de peur qu'elle soit morte. De peur qu'elle perde la vie. Elle habite avec le monsieur. Et puis c'est comme ça que sa cousine de 12 ans arrive chez elle. Tu connais la famille africaine comme elle est quand une personne est bien posée. Tout le monde veut aller vivre là-bas. Elle a quitté le village, elle est arrivée, elle a dit, je suis venue te voir et passer quelques temps avec toi. Elle arrive. Après quelque temps, la fille disparaît. On ne sait pas où elle est. Le monsieur l'avait enlevée et l'a amenée au restaurant. Donc il a tué la fille, il l'a amenée au restaurant. On a gardé la chair. Et le monsieur a fait le deuil. Il a pleuré plus que toute la famille même en disant que vous m'avez confié votre nièce. Et finalement, elle a disparu chez moi. Je m'en veux. Un jour, il prend sa femme. Il arrive dans le fameux restaurant. Arrivée là-bas, il dit au serveur qu'aujourd'hui, je veux manger la viande de la nièce de ma femme. Sa femme était scandalisée. Elle a commencé à trembler. Et on sert le bon monsieur, il mange avec la dame. Et c'est comme ça que la fille est rentrée. Elle a raconté l'histoire à sa famille. Elle a tiqueté. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Moi, c'est une histoire qu'une amie a racontée, que je viens raconter. Donc, j'aimerais sensibiliser les jeunes, les dames, que tout ce qui brille là, ce n'est pas l'or. Et qu'il n'y a pas de saut métier. Même en vendant les biscuits en route, on peut s'en sortir. Il faut juste avoir de la persévérance et de la patience. Voilà. Wow, vous devez entendre ça, c'est un grand conseil. Wow, Seigneur Jésus, le monde va mal. Bien, nous de l'écouter qu'on nous témoignage, c'est parti. Je vais partager mon histoire que j'ai vécue la semaine passée. Comme on dit souvent, le travail va nous amener dans les endroits vraiment terribles. Le chômage, je fais les choses. Bon, pour commencer, j'ai connu un ami au lycée. On s'est perdu de vue. Tu m'écoutes. Oui, on s'est perdu de vue. Oui, on s'est perdu de vue. Et après, on s'est revues. On a changé de numéro de contact. On a gardé la relation. Un jour, dans la conversation, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que pour tu es en chômage et cherches au travail, après la fac, je n'ai pas eu de boulot. Il m'a dit, bon, je vais te trouver quoi faire. Je lui ai dit, ah, merci mon gars. C'est comme ça qu'on a gardé contact. Un matin, il m'appelle. Il m'a dit que, bon, je vais te donner le numéro de l'un de mes amis, que je ne vais pas donner le nom ici. C'est comme ça qu'il me donne le numéro. J'appelle la personne. Quand j'appelle la personne, je dis que, bon, je viens de la part de terre. Parce que je connais très bien son nom. J'ai donné tout son nom. Il m'a dit, ok, d'accord. Alors, on se retrouve à Deido, à la mairie de Deido. Je n'étais jamais là à la mairie de Deido, par rapport. C'est comme ça que je m'en vais à la mairie de Deido. Moi, je me suis dit que, bon, peut-être le travail, je vais peut-être passer d'entretien à la mairie de Deido. Donc, quand j'arrive à la mairie de Deido, je dis, bon, je suis déjà là, j'appelle le monsieur. C'est comme ça que le monsieur vient me chercher. Seigneur Jésus. C'est comme ça, on a pris un couloir qui est derrière, il y a un couloir à côté de la mairie. Un couloir vraiment à ne jamais prendre. À ne jamais vraiment prendre. C'est comme ça qu'on longe le couloir, on longe le couloir. On arrive dans une maison. On nous protège, genre, quand j'entre, je me retrouve devant le sec. Donc, si, c'est que, si, je me suis pas évanouée, c'est que je ne sais pas. Je demande au monsieur que je suis où. Le monsieur ne me dit rien. C'est là où je commente. Je ne sais pas, l'esprit qui est venu en tête, j'ai commencé sur ma vie. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. C'est comme ça, quand je demande au monsieur, je me trouve où. Le monsieur me dit que, en tout cas, comme tu es là, tu ne peux plus ressentir. Soit, soit on te prend, soit c'est toi, toi, tes enfants qui parlent. Mais, je dis que, le monsieur s'est même plus, j'ai mes amis, les enfants. Parce que je n'avais jamais dit à mon ami que j'ai les enfants. C'est comme ça que, subitement, je ne sais pas comment je me suis retrouvée en New York. Je me suis justement retrouvée en train de couvrir. Quand je finis le couloir, mon souffle était complètement fini. J'ai commencé à respirer. Les gens ont commencé à m'accoster. Qu'est-ce qui me va porter ce moment-là? C'est comme ça que je n'arrivais pas à parler. Directement, j'ai contacté l'une, deux, mais ça faisait longtemps que je ne suis plus allée à l'église. Ça faisait peut-être six mois, avec les problèmes que j'ai eus. C'est comme ça que j'appelle l'une de mes amies, je demande à l'une de mes amies, tu es où, j'ai besoin de ton air, j'ai besoin que tu m'amènes sur ton pasteur. C'est comme ça qu'elle m'a dit, retrouve-moi en Doxibie. C'est comme ça qu'elle m'amène sur son pasteur à la CMCI, qui est en Doxibie. C'est là où je raconte ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas dormi avec eux, le même jour où nous sommes allés à l'église. C'est comme ça qu'on a commencé à prier, 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 prier. Et pendant qu'on a tenté de prier, là, moi, je ne sais plus. C'est une de mes amies qui me dit qu'il y a un esprit qui s'est manifesté à moi. Commençait à dire que je vais prendre tes enfants, je vais prendre tes enfants. Après, quand je suis rentrée à la maison, mes deux enfants ont commencé à chauffer. Les enfants chauffent, les enfants commencent à trembler comme ça, comme des feuilles. Les enfants ne font que chauffer. La maison est humide. Chose vraiment. La maison est humide. C'est comme ça que je porte les enfants, je les apprends chauds. Parce que le pasteur commence à faire les prières, commence à faire les prières. C'est comme ça qu'on lance le numéro du gars. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, le gars ne prend pas. Le pasteur dit qu'il doit appeler le gars. Ça sonne, ça sonne, il ne prend pas. C'est là où on essaie avec mon numéro. Quand on essaie avec mon numéro, le gars ne prend pas. On a essayé plusieurs fois avec le numéro, il a pris. C'est comme ça que le pasteur a commencé à prier, à envoyer les versets bibliques sur le gars. Quand le gars a compris, le gars a raccroché. Donc, ma semaine a été vraiment chaude, en fait. Très, très chaude. Donc vraiment, j'ai tenu à sensibiliser les jeunes pour dire que vraiment le travail ne doit pas nous amener dans des endroits vraiment. Parce que la soif, la soif du travail, le chômage, si Dieu n'était pas avec moi, peut-être je ne serais pas ici. En train de parler. Donc, je reviens vraiment le Seigneur et que vraiment, soyons vigilants quand on va chercher le travail, quand on demande le travail. Parce que même jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas que je sois en train de parler. Parce que ce que j'ai vu, c'était comme un grand film énergé. Je n'avais jamais vu le sec. Peut-être qu'il m'en vaut au deuil, mais que je me retrouve dans une maison avec six secs devant moi, ouvert. Je ne sais pas si j'étais la sixième ou bien la première qui devraient entrer là-bas. Donc vraiment, soyons vigilants. En fait, c'est ce que je voulais dire ce soir. Soyez vigilants. Bien, nous allons écouter notre témoignage. C'est parti. C'était en 2004. J'ai le frère de ma maman et sa femme. C'est un pasteur. Donc il y avait un funérail au village et c'est comme ça qu'il allait au village. Après les funérails, la petite, elle, elle était au village. Donc elle s'est collée, collée, collée à la femme de mon oncle et puis ils l'ont prise pour venir à Abidjan. Arrivé à Abidjan, alors que la petite, elle, était en mission, mon oncle, lui, ne savait pas. Il s'est dit, bon, c'est l'enfant de sa petite. Parce que la petite, c'est la fille de ma tante, la petite, c'est de ma maman, sa fille. Et mon oncle, pasteur aussi, c'est le petit frère de ma maman. C'est comme ça, ils ont dit, bon, pourquoi ils n'ont pas d'enfants? Pourquoi ne pas prendre la petite pour l'envoyer à Abidjan? Ils ont pris la petite. Ils sont venus à Abidjan avec elle. Elle était chez eux. À chaque fois, elle était venue en mission pour prendre l'âme de mon oncle, pasteur, pour partir dans leur confrérie là-bas pour le tuer. Donc, comme lui, il est pasteur et qu'il prie beaucoup, à chaque fois, la petite veut faire ses pratiques. Elle voit le feu. Elle ne peut pas prendre l'âme de mon oncle. C'est comme ça, matin, elle a dit à mon oncle à envoyer mon chien, à dire que moi, je ne veux pas rester dans votre maison ici, qu'il y a trop de feu ici. Et ils ont pris la petite et l'ont envoyé chez moi. Étant chez moi, j'avais un chien. La petite, quand elle ne dort pas la nuit, la nuit même quand elle dort là, tu vas la réveiller. C'est comme si c'est un cadavre qui est couché. Je ne comprenais rien. Son coin est glacé. Tu la tapes juste et elle ne s'élève pas. Après, quand elle revient en elle, elle se réveille en susseau. Matin aussi, souvent les matins, quand elle est là comme ça, elle s'assoit, elle regarde le soleil, elle fixe le soleil. Le chien va aboyer dans sa vigue, dans ses yeux. Le chien aboie juste quand le chien met la gueule dans le visage de la petite. La petite ne bouge pas. Quand elle revient en elle, quand tu lui dis mais il y a quoi, on t'appelle, tu ne réponds pas, le chien a même fatigué trop les gens. C'est comme ça, un jour, elle l'a fait asseoir et puis elle lui a demandé. J'ai dit, mais pourquoi quand tu dors, ton coin est glacé et puis elle a commencé. J'ai dit, mais est-ce que si tu fais ça, tu vas retourner où tu étais, chez mon oncle là-bas. Elle dit, non, je ne peux pas partir là-bas, qu'il y a le feu. J'ai dit, comment ça ? Et puis elle a commencé à expliquer que non. On dit, elle n'a qu'à venir prendre le corps de mon oncle, l'âme de mon oncle pour aller dans leur confrérie, ils vont le tuer, que c'était son tour qu'il meurt. J'ai dit, qui a dit ça, la cité des personnes du village, de la famille, que c'est eux, chaque nuit, ils viennent me chercher. J'ai dit, ils viennent te chercher. Comment ils viennent en voiture, ils regardent ? Parce que la maison, moi, ma maison était au bord de la route. Ils regardent au goudron là et puis ils viennent, je monte, on s'en va et puis le matin, je viens. J'ai dit, donc tu es sorcière, mais pourquoi tu as suivi ton tonton pour venir avec lui ? Elle dit non, qu'au village là, nous les enfants là, nous les enfants là, comme les gens ne savent pas qu'on est sorcière, on se fait pitié, pitié, quand il y a les abidjanais qui viennent au village comme ça, tu te fais pitié, si on a besoin d'une âme, tu te colles à la femme ou à ton tonton, bien à la tante, elle s'est dit, tu fais ses travaux, elle t'envoie, tu es avec elle, comme ça, tu lui dis, tant pis, je veux partir avec toi, puis elle t'emmène, alors que c'est en mission, tu t'envoies comme ça. Donc j'ai appelé mon oncle et puis il a expliqué, on a parlé, mon oncle dit, bon, on a qu'à rester chez toi là-bas, si tu veux l'envoyer au village, tu vas l'envoyer. C'est comme ça, un soir, on était assis, parce qu'à Bidjan, souvent les 16h, on sort, tu t'assois devant la porte pour prendre un peu d'air. Donc on était assis, il y a un monsieur qui passait, la petite, elle dit, elle appelle le monsieur, tonton, tonton, pardon, donne-moi 50 francs. Et le monsieur lui donne 50 francs. Je lui dis, mais pourquoi tu le connais où et puis tu lui demandes 50 ? Et puis lui aussi, il en oeuvre la pierre de 50 pour te donner. Retourne son argent. Donc, elle a pris l'argent, les 50 francs là, dans la main de la petite et j'ai retourné au monsieur. J'ai dit, tu connais pas quelqu'un, tu l'appelles et puis tu lui demandes 50 francs. Lui aussi, il en oeuvre une pierre de 50. Tu veux faire quoi avec ? Est-ce que c'est manger qui te manque ? J'ai commencé à la gronder. Elle n'a rien dit. Elle est rentrée dans la maison. Donc, le soir, moi, mes amis sont venus me chercher, on allait faire le show. Je rentre, mon lit est brûlé, le tapis est brûlé. J'ai dit, elle a 8 ans, je précise qu'elle a 8 ans. Donc, elle était avec une autre cousine qui avait 18 ans comme ça. Je réveille ma cousine de 18 ans, j'ai dit, regarde, tu n'as pas vu la fumée dans la maison, le lit est brûlé, le tapis est brûlé, tout ça là. On réveille, elle était assise, la petite de 8 ans, elle était assise. J'ai dit, mais comment tu as fait et puis tu as brûlé le lit ? Regarde, tu as brûlé le lit. Donc, si je dormais, tu allais me brûler, comment tu as fait ? Tu as pris allumettes, il n'y a pas allumettes ici, il n'y a rien ici, il n'y a pas de briquet. Elle dit, non, je voulais tousser et puis le faire sortir de ma bouche. J'ai dit, tu voulais quoi, tousser et puis le faire sortir de ta bouche ? Donc, tu voulais me tuer, j'étais fait quoi ? Et puis, tu veux brûler ma maison ? Elle dit, non, que quand j'ai demandé 50 francs au tonton qui passait là et puis tu as pris les 50 pour retourner, c'est comme ça, tu as parlé sur moi. Donc, le tonton l'a dit, comme tu as parlé sur moi, il a dit, quel tonton ? Quel tonton ? Donc, c'est pour dire que quand vous partez dans les villages et puis les enfants viennent à côté de vous, viennent se mettre à côté de vous, gens, ils font pitié, pitié, vous les prenez pour venir à Abidjan, là, faites très attention. Faites très attention parce que la petite dit, elle a toussé le feu et puis, elle voulait tousser et puis le feu est sorti de sa bouche, mon lit est brûlé, on a filmé ça, mais on a pris des photos, c'est comme ça, ma cousine de 18 ans, elle dit, bon, comme tu voulais nous brûler, nous, on va te brûler, la fille a branché, fait à repasser, ma cousine de 18 ans, elle a branché le feu et a repassé, c'est devenu rouge pour passer ça sur la peau de la petite, là, ça n'a pas brûlé la petite. Donc, c'est très attention, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est mon histoire, c'est la première histoire, maintenant, DNG, vous savez... Waouh, vous n'avez entendu ça ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous vous en pensez ? C'est vraiment extraordinaire, parce que le lendemain, j'ai dit, bon, on va t'envoyer au village, elle dit, si tu m'envoies au village, c'est moi-même, ils vont prendre, parce que je n'ai pas pu prendre mon tonton, tous les soirs, on vient me dire, mais on t'a envoyé de venir prendre le tonton, tu ne veux pas le prendre, tu es chez AD ici, tu cherches quoi ici ? Est-ce que c'est ici qu'on t'a envoyé ? C'est pas ici qu'on t'a envoyé ? Donc, il faut retourner, elle dit, elle ne peut pas retourner chez le tonton, ce qu'elle a fait. Pour ne pas que moi aussi, elle me tue, c'est comme ça, je l'ai prise, pour la mettre dans le quart, j'ai fait comme colis, je ne suis même pas montée dans le même quart, elle colis, et c'est allé à la gare, il a payé son transfert, ils lui ont donné un siège là-bas, et puis ils sont partis la déposer au village. Ça ne l'a même pas fait un mois, et puis elle est morte. Ça veut dire, ils l'ont prise à la place du tonton là. Donc, c'était l'histoire. C'est parce que je ne veux même pas rentrer dans les détails, sinon elle a expliqué beaucoup de choses, comment elle pratique la sorcellerie, comment elle s'envole, comment elle se transforme, elle m'a donné tous les détails. Mais comme je ne veux pas être longue, donne un peu, donne un peu, quelques détails, on va voir si c'est intéressant. Elle dit, que, j'ai dit, bon, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment tu te transformes pour prendre l'âme, vous faites pour prendre l'âme des gens. Elle dit, non, que quand tu veux te transformer là, il y a des feuilles au marché, que si tu veux, en un cas, on va payer les feuilles là, je vais venir faire ça devant toi. Je lui ai dit, c'est avec qui ? Donc, elle dit, c'est les feuilles là, eux, ils prennent pour se transformer, ils mettent dans leur bouche et puis ils disent des incartans, puis ils se transforment à l'animal qu'ils veulent. Maintenant, comment ils prennent l'âme de la personne quand tu dors ? Elle dit que pendant que tu es en train de dormir là, elle, elle est nue, toute nue, sur toi, elle est sur ton corps. C'est-à-dire que toi, tu dors, toi, tu n'es pas saussée, tu dors ton vrai, vrai sommet que Dieu, Dieu même a créé là. Donc, elle, elle est sur ton corps et puis elle fait des incartans sur ton corps et puis ton âme là, quand ça sort là, elle les prend et puis elle met dans un sachet. Une fois, elle met ça dans le sachet là, elle s'en va déposer là-bas. Arriver maintenant dans leur confrérie là, ils transforment ça et ils font une réunion pour dire comme c'est toi que tu as envoyé, c'est ton parent, c'est toi que tu l'as donné, en quel gibier que tu veux qu'on le transforme ? On dit le nom de ce gibier là et puis si c'est un mouton ou c'est un cabri ou c'est un goutier on dit et puis on te transforme en goutier et puis on t'attache qu'on ne te tue pas le même jour. Elle dit on ne te tue pas le même jour. Que tu l'as passé en ce moment-là, mon grand-père était malade. Elle dit actuellement la grand-père qui est malade là, on ne l'a pas encore tué, on ne l'a pas fini de le manger. Que lui qui donne l'homme là, toi qui donnes ta personne là, c'est toi qui dois manger son cœur. Donc, on te partage, on te mange un peu pendant qu'on te mange un peu un peu là. Toi, tu es malade. Avant de continuer, attends un peu. La fille, elle avait quel âge? 12 ans, c'est ça? 8 ans, 8 ans. J'ai dit bien 8 ans. 8 ans. Si vous vous rappelez, il y a plusieurs histoires sur la page où des hommes qui amènent des jeunes filles dans des hôtels et pendant qu'elles dorment ils sont nus en train de faire des incatarsions. Plusieurs histoires déjà dansées. c'est déjà une preuve pour dire que le rituel est vrai. C'est comme ça qu'ils font pour prendre les incatarsions. J'ai dit, elle explique tout en détail, dans les moindres détails. Quand elle te prend là, quand elle te met dans le sachet, elle t'attache dans le sachet. Donc, tu es étouffée. Tu es étouffée. Quand tu te réveilles le matin, arrive maintenant dans leur confériture, quand elle dépose en venant là, eux, ils t'attendent là-bas. Donc, elle lance un cri. Il y a un chant qu'ils font. quand elle lance là, ce chant-là, on sait déjà qu'elle t'a eu. Mais si elle ne chante pas ce chant-là, c'est qu'elle t'a pas eu ou elle est partie. Donc, quand elle lance le chant-là, on dit, oh, elle l'a eu. Maintenant, quand tu arrives là, tu es étouffée. le matin, quand toi, tu te réveilles là, tu es là, maintenant, tu commences les maux de tête, les maladies, ton corps chauffe, bizarre, bizarre. Et ton dia a transformé là-bas, il t'attache. Il t'attache. Tu peux taper même, peut-être, peut-être, des mois sur des mois. Et puis, toi, tu es malade, tu es là. jusqu'à le jour où on décide de te tuer là. Et tes deux coups, ils partagent ta chair. Maintenant, le cœur là, on dit, bon, laissons tel jour en manger son cœur. Une fois, ils ont mangé ton cœur là, c'est fini. C'est ce jour là que toi, tu rends l'âme. C'est ce jour là, toi, tu rends l'âme. Que eux là, ils sont dans le village, que c'est comme ça partout. Maintenant, on ne donne plus la sorcellerie aux vieilles personnes. C'est les enfants qui sont sorciers parce que les enfants là, on ne peut pas les soupçonner. Et quand tu attrapes un enfant sorcié et qu'il parle, on te dit que non, c'est un abus parental que tu es en train de faire sur l'enfant parce que c'est un enfant que tu l'obliges à parler. Alors que dans la réalité, c'est eux, on met devant pour aller prendre les gens. Voilà pourquoi il ne faut jamais aller prendre les gens, les enfants au village pour venir. Parce que quand tu arrives dans le village et que l'enfant est toujours coulé, coulé à toi, il ne faut pas le prendre parce qu'il est en mission. Il est en mission. Donc, ce jour-là, elle m'a dit que grand-papa, passé mon oncle, j'ai un oncle qui vient, qui est grand sorcier. Elle dit, aujourd'hui, la nuit, on a mangé grand-papa, qu'aujourd'hui, la nuit, on a mangé son cœur, qu'il est mort, il va venir annoncer sa mort. tel tonton va venir t'annoncer la mort de grand-papa, que c'est la nuit, on a mangé son cœur. La petite n'a pas fini de parler, mon oncle sorcier, il a atterri pour venir m'annoncer la mort de mon grand-papa. Donc, c'est pour dire que c'est très dangereux de prendre les enfants au village pour venir avec eux. Abidjan, peut-être que, je ne sais pas, mais il ne faut même pas prendre un enfant au village pour venir avec eux, parce que c'est aux enfants, là, on donne la sorcellerie. Donc, ça, c'était mon histoire. Maintenant, je voulais faire une parenthèse sur l'histoire des revenants, là. Mon papa, il travaillait à Abidjan. Donc, quand il devait prendre sa retraite, il a fait ses plantations de cacao, café au village pour ne pas rester à Abidjan et puis il a l'autre village. Donc, en vacances, nous, on est partis, on partait au village derrière lui, mais lui, il était au campement. Donc, on était au campement et puis, on est venu nous annoncer la mort d'un jeune du village qui est le neveu de mon papa. qui est aussi notre cousin du village, quoi. Que tel cousin-là, il est mort. Bon, je vais l'appeler René. Que René est décédé, donc les gens commencent à pleurer et tout ça, là. On a fait le bagage, on dit, on s'en va au village. Mon papa a dit, moi et ma grande-sœur, on a qu'à les dévancés et ils viennent. En partait, on arrive à un carifou. Le René qui est décédé, qu'ils sont venus annoncer sa mort et puis on s'en va à ses funérailles, là. Ma grande-sœur et moi, on le croise. ils nous regardent et puis ils rentrent dans une plantation de cacao. J'ai dit, aïe, j'ai dit à ma grande-sœur, mais c'est pas le René, lui qu'on sent ses funérailles, c'est pas lui qui est mort, là. C'est pas lui qui est arrêté, là, qui nous regarde, là. Elle dit, ferme ta bouche. On arrive au village et quand on l'avait vu, il avait attaché, ils avaient attaché une corde au-dessus de sa tête jusqu'à son menton. Vous voyez, quand il y a un mort qui ne peut pas fermer la bouche, et puis on prend une corde pour attacher son menton pour pouvoir fermer la bouche, là. C'est cette corde-là qui était sur sa tête. Effectivement, on arrive au village, le corps de mon cousin est couché tel qu'on l'a vu. J'ai dit, je regarde juste ça, j'ai dit, vraiment. Les gens parlaient de ça, je ne croyais pas, mais maintenant, j'ai la certitude que ça existe. donc c'était tout pour ce soir. Wow, ce que nous voulons d'entendre, c'est un partager avec deux personnes scientifiques. Je vais juste rajouter à ce que Adi Zagadou a dit tout à l'heure. En fait, la sorcellerie, c'est qu'il faut savoir pourquoi on demande de prier chaque fois. C'est parce que quand le sorcier rentre chez toi, il a la possibilité de rentrer en homme invisible. mais pour faire une action dans 80% des cas, il a obligé de se matérialiser. C'est-à-dire, souvent, quand quelqu'un prie et puis, il dit, j'ai trouvé une personne nue dans ma maison. En fait, c'est la sorcellerie. Et quand ce jour-là, par la grâce de Dieu, quand ils viennent, ils te mettent dans un sommeil autre que ton sommeil normal, quelque sorte que tu ne vois pas. Mais quand tu pries que ce jour-là, Dieu te fait grâce d'ouvrir, tu tombes sur la personne. Et c'est qu'ils ont la possibilité de disparaître par la magie. C'est qu'une fois, il y avait une des petites qui avait raconté une histoire où sa soeur hébergait une de leurs cousines en France et elle devait passer de l'Allemagne et elle devait passer par la France pour aller au Cameroun. Et cette nuit-là, elle a surpris sa cousine qui était censée être au Cameroun avec sa soeur dans la maison de sa soeur. Donc, ça vous dit quoi? Ils se matérialisent forcément avant d'agir dans 80% des cas. Le seul truc, c'est qu'ils ont besoin de se mettre en homme invisible pour rentrer dans une maison. Mais quand ils rentrent dans la maison, ils mettent une poudre. Et c'est cette poudre-là qui te fait endormi. C'est cette poisson-là qui te fait endormi les occupants. Il y a des choses qu'ils agissent à découvert. Maintenant, si toi, Dieu, tu fais grâce que ce jour-là, tu coubes les yeux, tu peux les voir. Tu vois, non? Bon, après, je vais faire une autre parenthèse pour ce que Tata Françoise a dit la dernière fois par rapport au rituel d'argent et tout. Bref. Ce soir-là, j'ai trois histoires à compter. Mais comme après, j'ai des difficultés à remonter, j'ai envie de commencer par la plus longue ou bien je commence par les deux petites si je ne sais plus trop? Par les deux petites? Normalement, on apprend d'abord une histoire avant de répéter. Oui, mais les deux petites sont courtes. Maintenant, après, la plus longue, elle est un peu plus longue, mais bon. OK. Je vais parler d'abord d'un jeune maître de maison, c'est-à-dire un répétiteur. C'est-à-dire c'est un petit qui a fait trois fois l'échec au bac, mais j'avais vraiment un enfant qui était un peu à l'est-ce qu'on fait il se débrouillait. Donc, il vivait dans une cour commune et c'était vraiment la galère. C'est ainsi qu'ils ont fait la connaissance d'un homme de Dieu et cet homme de Dieu-là, il partait prendre souvent de l'huile d'onction, tout et tout. Donc, à cause de la galère, le petit s'est converti, bon, je vais l'appeler le réunier, il s'est converti en répétiteur, c'est-à-dire le maître de maison. Donc, il est parti dans une famille et le papa dit à René, ah, mon fils va, il est vraiment nul de chez nous. Donc, je te donne la possibilité de lui donner des coups s'il ne veut pas parce que l'enfant a tapé trois fois le C1. Donc, René, lui, c'est vrai qu'il prie, comme il a vraiment, je me reconnais un peu que son bagage spirituel est un peu trop chargé, il prie et chaque fois qu'il vient, enseigner le petit, il prie, il met son nul donc, si on suit lui, tout et tout. Et l'enfant est tellement caminé, donc souvent, il est tellement poussé à bout qu'il arrive à porter mère à l'enfant. Donc, un jour, il vient et puis l'enfant lui dit, ah, monsieur, toi, tu es fort, hein? Il demande à l'enfant, mais comment? L'enfant dit non, que tu es vraiment fort. Bon, pour lui, quand l'enfant lui disait que tu es fort, pour lui, c'est que l'enfant dit qu'il enseigne bien. Et il insiste, il dit, ah, mais c'est parce que c'est pour ton bien que je suis obligée d'être fort, je me forme en même temps que je te forme. Non, non, monsieur, tu n'as pas compris. En fait, cette nuit-là, deux de mes amis et moi sommes allés chez toi à la maison. Et René lui demande, tu connais chez moi? Il dit, oui. Moi, je t'ai suivi déjà plusieurs fois chez toi à la maison. Dans cette nuit-là, on est partis et puis j'ai pris un couteau et j'étais gorgée. Mais ta tête a repoussé. Comment tu fais? Et c'est là, le René va se rendre compte en fait que son petit qui l'enseigne, là, c'est un petit sorcier. Et c'est là, il va dire au père et puis ils vont essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Donc, on dit quoi? Actuellement, comme l'a dit tout à l'heure une des messieurs, les enfants sont initiés des fois dans le ventre. Donc, déjà, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il pratique la santé de vie avec celui qui l'a initié. Et comment c'est fait l'initiation? On ne peut pas un repas qu'on donne parce que l'initiation se fait forcément par quelqu'un qui est auprès de toi. Ça, c'est ça physiquement. Donc, l'enfant est en fœtus dans le ventre de sa mère. La nourriture est faite de telle sorte que c'est lui qui est dans le ventre de la mère qui est programmé. Donc, même si la mère mange, elle ne sera pas initiée mais c'est celui qui est à l'intérieur qui mange qui est initié. C'est-à-dire que l'enfant prend ça par ricochet. Et donc, quand un enfant naît, il a un an, pratiquement deux ans sans pouvoir aller s'envoler la nuit. Mais à partir de l'âge de deux ans, il commence vraiment à pratiquer la sorcellerie physique. Bon, ça, c'était la première histoire. Je vais conclure. Les jeunes... On demande les commentaires. Toi, tu connais le rituel comment? Je t'ai dit pourquoi non? Je me renseigne sur la sorcellerie. Je parle sur la sorcellerie. Je me documente sur la sorcellerie et je fais beaucoup de camps de prière pour avoir des documentations sur la sorcellerie pour partager, pour enseigner les... Enfin, pour faire partager aux gens que cette vie qu'on mène, on ne peut plus se promener comme mouton sans propriétaire. parce que même ton enfant qui est sous ton pied, il peut être sorcier. Et puis, il faut savoir que quand ton enfant est sorcier, Dieu qui est là, il est amour, il ne va pas tout de suite frapper l'enfant comme il va frapper par exemple ton père ou bien ta mère qui est sorcier. Parce que c'est ton enfant. Si lui frappe l'enfant de mort, tu vas souffrir. Et le but de Dieu n'est pas de nous faire souffrir. Il nous ouvre les yeux. Comme je dis toujours, quand ton enfant chez toi à la maison est sorcier, tu peux savoir. C'est parce que les parents ne regardent pas leurs enfants. quand ton enfant est sorcier, dans le comportement, les enfants qui sont têtus, mal, mal, mal têtus là. Quand ton enfant est dans la sociologie, ce n'est pas eux tous mais beaucoup dans la sociologie ou bien ils sont détournés spirituellement. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut prier pour ses enfants. Quand ton enfant dort la nuit là, vois, tu pries pour lui. Sinon, il va s'envoler toi-même pas à ta rencontre. La deuxième histoire, c'est celle d'un vacancier qui est en Europe ici et qui est professeur. Donc, il va en vacances à Abidjan au pays et sa mère lui dit « Comme tu es venu en vacances ici et puis on ne sait jamais quelqu'un peut voler tes papiers donc donne-moi tes papiers je vais les garder. » C'est-à-dire son passeport, son titre de séjour et tout. Et lui, il fait le paquet, il donne à sa petite cette petite, cette garde. Donc, à une semaine de son voyage, il dit à ta sorcière « Nayan 403, je ne suis pas une sorcière mais tu serais mieux de coûter puis prendre des notes parce que ça pourrait te sauver l'Asie un jour. » il dit à sa sœur à une semaine de son voyage… « Arrêtez de traiter ce qui monte là de sorcier et sorcière. » Oui, oui. J'ai posé la question et elle vous a répondu. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc, à une semaine de son voyage, il demande à sa petite sœur « Bon, comme le voyage approche, donne-moi mes papiers, je vais aller à l'agence pour… » Comment on appelle ça ? Pour… Bon, comment on appelle… Le mot m'échappe, enfin, pour dire que je vais voyager vraiment à la date où je n'ai plus de biais. La sœur va chercher les papiers là où elle les avait mis. Elle ramène l'enveloppe. Il y a tous les papiers, c'est-à-dire la sécurité sociale, le passeport, sauf le titre de séjour qui a disparu de l'enveloppe. La sœur cherche partout, mais elle sait où elle a quand même déposé des papiers. Il n'y a pas le titre de séjour et c'est le titre de séjour qui fait office de visa permanente pour que le monsieur puisse faire des allées et des venues. Donc, le papier n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour confirmer son vol. Il se rend à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour demander, pour expliquer la situation. Eux, ils lui disent que non, ils ne peuvent pas dans l'immédiat lui donner un rendez-vous pour l'attention d'un visa. Ah non, le monsieur, quand il rentre de ses vacances d'Abidjan, le lendemain, il a obligé de reprendre son poste et il est poincé. Il est tellement perdu parce que l'ambassade ne peut pas lui donner le visa. Il va non seulement s'absenter de manière injustifiée, il risque de faire son boulot même s'il avait vrai qu'il obtenait un visa par exemple un mois après. Donc, sa maman dit ah, cette situation est un peu compliquée donc je vais t'envoyer chez mon papa à l'église on va prier pour toi. Donc, il vient à l'église au début, il voulait dire non mais il était tellement dans la panade il a suivi sa maman à l'église. L'homme de Dieu a prié, il lui a dit donc il est parti c'était en semaine donc le samedi où on faisait le jour de culte il est venu mais la maman n'a pas pu venir parce que sa maman elle vendait des balles de friperie c'est-à-dire que elle va dans la petite usine elle prend ses balles de friperie elle ouvre et puis voit elle vend donc ce jour-là quand il est venu à l'église sa maman ne pouvant pas l'accompagner parce que sa maman devait aller vendre et le village dans le cas sa maman est partie elle avait une nouvelle balle de friperie comme ça qu'elle devait vendre lorsque sa maman ouvre la balle de friperie ce n'est pas une balle qui était déjà usitée c'est une nouvelle balle de friperie quand sa maman ouvre la balle de friperie le titre de ce jour du monsieur est dans la balle de friperie c'est-à-dire que de manière mystique les gens avaient retiré ses papiers et par la grâce de Dieu et par la grâce des prières le papier du monsieur a été retrouvé dans la balle de friperie que sa maman allait récupérer chez un vendeur quelconque pour aller vendre ça sur le village et donc quand la maman ouvre la balle de friperie qu'elle voit le titre de son fils elle appelle elle lui dit lui-même il n'en revenait pas c'est-à-dire il est venu témoigner à l'église il n'en revenait pas et donc la maman dit bon elle va mettre ça dans un cas il dit non il a pris l'appel de son frère et de sa petite soeur elle est partie sur place dans le village d'abord aller le friperie son titre de séjour et par la grâce de Dieu aussi l'ambassade qui avait dit qu'il n'avait pas le temps de lui offrir un visa l'ambassade aussi l'appelle pour lui donner maintenant un visa pour que le monsieur retourne donc il a pu rentrer et retourner sain et sauf pour récupérer son boulot donc ça vous dit quoi nous qui sommes en Europe quand on veut partir en voyage en Afrique on doit tout baliser par la prière on doit vraiment tout baliser par la prière parce que un homme qui est quelque part à Pétarouche-Nord quelque part là-bas à Pétarouche-Nord qui ne sait même pas ce que tu dois venir toi tu penses qu'il ne sait pas ce que tu dois venir mais il sait déjà et il est prêt à te lancer les missiles pour pouvoir te permettre pour pouvoir te caler sur le territoire donc pour le reste de mes deux premières histoires après j'ai une troisième histoire mais une histoire de feu je vais remonter waouh vous avez entendu ça c'est que de la chance 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 c'est qu'il y en Afrique des choses bizarres ok dis-toi ce que tu dois passer c'est ça je vous donne rendez-vous pour la suite c'est pas terminé abonnez-vous